Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petits croustillons aux pommes, aux pommes, aux caramel. Franchement, vous allez vraiment être surpris. Si vous êtes prêts, on part tout de suite en cuisine. C'est parti ! Pour réaliser donc ce caramel, la sauce caramel, il va nous falloir 100 g de sucre. Donc là, j'ai 100 g de sucre, 20 cl de crème liquide entière. J'ai ici une cuillère ou deux cuillères, une bonne cuillère à soupe de beurre. Et on mettra une pincée de sel. Alors, je prépare tous mes ingrédients. Donc, la crème liquide, elle est déjà ouverte. Ok, je prépare tout. Là, j'ai une casserole. On va faire le caramel. On ne va pas mettre d'eau avec le sucre, d'accord ? On ne met pas d'eau. Donc là, j'ai mis le feu en train d'échauffer, tout doucement bien sûr. Et je verse comme ça le sucre dessus. Je vais le laisser fondre gentiment. Ok ? On ne met pas d'eau. On laisse le caramel se faire tranquillement. Allez, on surveille. Le sucre va fondre petit à petit. Il va se transformer donc en caramel. Ok ? Allez, on laisse fondre ça tout de suite. On se retrouve donc une fois que le caramel commence à prendre, enfin le sucre commence à prendre de la couleur. Là, on voit qu'il commence à fondre sur le côté. Vous avez vu, vous pouvez le bouger avec la spatule. Ça ne craint pas. Il n'y a aucun problème. Ok ? Allez, à de suite. Restez près du caramel. Ça va super vite. D'accord ? Donc on baisse le feu surtout. Il faut rester sur un feu, un petit feu. Là, on a une bonne couleur de caramel. Attention, on ne peut pas que ça soit trop trop foncé parce que sinon ça va... Si c'est trop foncé, ça sera amer. Donc cette couleur-là, moi, elle me convient. Il reste encore quelques morceaux de sucre. Ils vont fondre rapidement. Donc je soulève, vous voyez, l'enlève du feu. Je laisse les derniers morceaux de sucre fondre. Mais après, ce n'est pas un problème. Ça va fondre avec la crème. Donc là, on rajoute tout de suite le beurre. Ok ? Surtout, je me répète, je sais, mais le feu le plus bas possible. D'accord ? Donc là, on met le beurre en premier. On mélange. On va pouvoir, une fois que le beurre est fondu, on pourra rajouter la crème liquide aussitôt. Donc attention aux projections parce que c'est... La crème, elle est plus froide que le caramel. Donc il peut y avoir un choc thermique qui provoque justement des projections. Donc faites attention de votre côté. Donc là, on verse la crème. On mélange. Voilà. Pensez à bien mélanger cette crème parce que, pour qu'elle soit bien, voilà, qu'elle a la même texture partout. Et là, voilà, il ne reste plus qu'à mélanger. Donc vous voyez, c'est un peu dur en bas parce que le caramel vient de subir un petit choc thermique. Donc il a légèrement donc durci. Et là, avec la chaleur, il va fondre. Donc là, vous n'hésitez pas à vous mélanger. Vous décollez le caramel qu'à dessous. Et on laisse comme ça. On va laisser bouillir environ quelques... quelques minutes. D'accord ? Pour avoir justement le caramel bien onctueux. Après, si vous voulez que ça allait super vite, vous pouvez chauffer au préalable la crème liquide. et la mettre dedans comme ça, vous éviterez de vous retrouver avec une boule de caramel comme ça. Si la crème est chaude, ça va aller deux fois plus vite. OK ? Donc là, on laisse fondre donc notre caramel tranquillement. Et on se retrouve donc tout de suite. Alors, on va épaissir le caramel. Donc là, je prends une cuillère à café de farine. Et je prends environ deux cuillères à café d'eau. D'accord ? Je mélange tout ça. Alors, on va le mélanger soit à la cuillère, soit avec le petit fouet. Je vais voir si ça se mélange bien. Et on va le rajouter au caramel pour l'épaissir légèrement. D'accord ? Vous refaites bouillir en moins deux à trois minutes. OK ? Allez, on se retrouve sur le feu. Donc là, ça fait deux minutes que ça boue. Enfin, ça fait plus que ça. Ça fait même trois minutes que ça boue. Là, j'ai ma liaison. OK ? Je vais essayer de supprimer les grumeaux. Et on verse directement ça dans le caramel. OK ? Et là, on remporte à l'ébullition pour trois minutes ou deux minutes environ pour être sûr que, voilà, que ça épaississe correctement et que la farine soit cuite. Et ensuite, l'idée, c'est de passer donc ce caramel, l'idée, c'est de le passer donc au tamis. D'accord ? Je vais récupérer un fouet. Allez, on fait bouillir. On se retrouve dans deux, trois minutes. Donc là, c'est bon. On va pouvoir passer donc le caramel au tamis. Le fait que ça bouillit, épaissit, on voit que les grumeaux ont disparu. D'accord ? Allez, direction le plan de travail. Allez, on va le passer comme ça au tamis. Attention, assurez-vous que votre tamis soit en métal. S'il est en plastique, ça va fondre. On est bien d'accord. Ça sent le caramel. Vous savez, quand on était petit, le caramel de notre enfance, les amis. Ça sent les bonbons au caramel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits bonbons au caramel. Attendez, hop là. On va verser ça. Allez, on va mettre la pincée de sel. On la met à la fin généralement parce que comme ça, on bénéficie des petits cristaux de sel. Très agréable. Bon, c'est délicieux. On laisse refroidir, d'accord ? On va passer donc à la suite. Bon, là, j'ai récupéré des pommes. D'accord ? Les pommes, j'ai pris les moins jolies. Et prenez des pommes fermes. Si vous avez des golden, c'est encore mieux. Moi, je prends ça. C'est tout ce que j'ai. D'accord ? Donc, je vais les éplucher, les vider, les couper en petits cubes. Et on va les amener donc à poêler. D'accord ? Donc, c'est simple. Vous avez très bien épluché des pommes. On va vous apprendre ça. Allez, on se retrouve tout de suite. D'accord ? Bon, dans la poêle, vous mettez ici du beurre. OK ? On met un petit peu de beurre. Et on va venir poêler les pommes. Vous avez vu, on a tout ça en pommes. Alors, on reste sur un petit feu. Je ne vais pas mettre de sucre dedans parce que je vais le mélanger au caramel tout à l'heure. Et le caramel, lui, il est déjà sucré. Donc, ne rajoutez pas de sucre. Les pommes sont sucrées. Le caramel également. Donc, on n'en rajoute pas. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment la cannelle. Ne vous êtes pas obligés. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Moi, je vais mettre juste une petite pointe avec les pommes. Et ça va bien se marier avec la recette. OK ? Alors, je vais faire caraméliser un petit peu mes pommes. Je vais faire compoter, caraméliser. Et on se retrouve donc juste après. On prend le temps. On est sur un petit feu moyen, pas trop fort. Et on cuit nos pommes. Pas de perte. Hop là ! Hop là ! Oh non ! Je l'ai cassé ! Oh non ! Les boules ! Bon, tant pis. C'est pas grave. Un petit carré de pommes déperdues. C'est pas dramatique. C'est pas la fin du monde. Ok. Allez, à tout de suite. Bon. On voit que ça commence un peu à caraméliser. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de sucre en fait. Parce que le fructose, le sucre de la pomme, lui, il ressort. Vous avez vu, on peut caraméliser encore plus que ça. Mais je vais m'arrêter là parce que si je caramélise de trop, plus on va caraméliser, plus le sucre va se faire sentir. Et ça sera trop sucré après. D'accord ? Donc là, les pommes, on n'a pas mis de sucre. On les a fait revenir telles quelles. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je mets le caramel dedans et je mélange ? Ou est-ce que je mets des pommes comme ça dans ma croustade tout à l'heure ? Et je verse un peu de caramel dessus. Je ne sais pas du tout en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Donc là, je retire du feu. On va laisser complètement refroidir et on passe à la suite. Ok, donc là, je sors mes deux pâtes feuilletées. Pâtes feuilletées achetées en magasin surgelé chez Picard. Ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Donc c'est la pâte que j'achète dans les magasins surgelés. Pourquoi ? Parce que, regardez, elles ont une meilleure texture que celle du magasin. C'est présenté comme ça en pavé. Ça nous permet à nous de lui donner la forme souhaitée. Donc même, regardez, le plastique, il est légèrement perforé. Je vous conseille de le mettre dans une boîte et de bien fermer. Pour ne pas que ça sèche. Donc là, pour l'instant, on va utiliser une première pâte. On récupère la farine. On farine donc le plan de travail, la pâte et le rouleau. Et là, on va venir étaler tout simplement. Alors attention, pas trop épais, sinon ça ne va pas développer. Je vais essayer de le faire, d'étaler juste en longueur pour avoir moins de pertes au niveau de la pâte. Ne t'inquiétez pas, de toute façon, quand je dis pertes de pâte, c'est des chutes que l'on va réutiliser pour refaire des volovents. D'accord ? Chaque fois, on vient récupérer la farine et on continue. Je pense que là, c'est bon, cette épaisseur, vous voyez ? Comme ça, ça va bien développer. Donc là, je vais... Alors, attendez, parce que là... Je prends un cercle, alors ça fait 8 cm de diamètre environ. Ok ? Pas besoin que ça fasse non plus 20 cm. Et là, je viens détailler des ronds. D'accord ? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est fariner le cercle pour pas que ça colle. Allez, hop là ! Je continue et on se retrouve tout de suite. Alors là, je fais quoi ? Je récupère les tranches, je les superpose comme ceci. Je les aplatis rapidement comme ça et je réétale. Ok, on essaie de garder la même taille, d'accord ? Je récupère le cercle. Et on refait des ronds. Ok ? Allez, je continue et on se retrouve tout de suite. Allez, on rattache la deuxième patte. Là, pareil, hop là ! On étale la farine. Donc là, je suis en train de les reprendre parce que je m'aperçois que ce sont trop petits en fait. Donc prenez des cercles plus grands, d'accord ? Là, je les reprends un petit peu, j'appuie pas trop fort. J'essaie de les agrandir légèrement parce que la pâte a tendance à se rétracter. Ok ? Pas trop fin. Gardez bien une épaisseur pour que ça développe. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir là ? Le cercle. Donc celui-ci, c'est un cercle. Une fois que vous avez coupé le pâton, la pâte a rétrécit encore plus. D'accord ? Je vous conseille d'utiliser des moules comme ça là. Vous voulez couper assez grand, vous allez voir qu'ils vont rétrécir de même. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va essayer de trouver les mêmes formes. Donc là, on a une forme ronde. Je vais essayer de trouver la même forme qui va dessus. Peut-être celle-là. Ok. Ou peut-être... Ouais, ben celle-là exactement. On va juste l'étaler un petit peu plus pour être sûr qu'elle épouse la forme de la pâte inférieure. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. L'idée, c'est de mettre tout ça dans une plaque déjà, dans un premier temps. Et ensuite, de les superposer. Mais juste avant, regardez. On va séparer, par exemple, celui-ci avec celui-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on prend le plus joli. Le plus joli, on va le mettre... Voilà. On prend le... Voilà. La même taille. Ok. On reste à la même taille. On en prend un ici. Que l'on va... Voilà. On en prend un ici. Que l'on va... On va faire un trou au milieu. Ok. Ok. Vous voyez ? Donc là, on prend un petit peu d'eau. Mais tout ça, faites-le une fois que vous l'avez mis sur une plaque recouverte de papier cuisson. D'accord ? Ça vous évitera mille manipulations. Et là, je viens de déposer gentiment le cercle par-dessus. Après, on peut faire ce qu'on veut. Si vous voulez faire un petit cœur, vous faites un petit cœur, il n'y a pas de problème. On va rester classique. Saint-Valentin, ce n'est pas encore à Binon. D'accord ? Ok. Je vais appuyer comme ceci là pour souder un petit peu la pâte. Et sur le fond là, je vais venir mettre des coups de fourchette pour éviter que ça gonfle sur le fond. D'accord ? Et là, on est en train de réaliser un petit cratère, une petite croustade pour accueillir justement nos pommes. Ok ? Donc ça y est, on a nos petits cratères ici. On récupère ici de la dorure, donc un œuf mélangé à du lait. Donc c'est un œuf entier que j'ai battu et j'ai mis une cuillère à soupe de lait. Ok ? Donc là, on égoutte bien comme il faut et on vient badigeonner comme ça. Pas sur le contour, juste dessus, c'est tout. Si vous le faites sur le contour, la pâte, elle va mal développer. Allez, vous préchauffez le four à 180 degrés. Je vais enfourner ça pour environ 15 minutes peut-être. Il faudra surveiller 15-20 minutes, ça dépend. À 180 degrés environ, dès que c'est bien doré, on retire du four. Ok ? Allez, on met ça au four à 180 degrés environ. Ça va voir, c'est 15 minutes, on verra. Bon, ça y est, ça va cuire au bout de 20 minutes. 20 minutes à 190 degrés, j'ai même monté un petit peu plus. Donc là, regardez, quand ils sont sortis comme ça, qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? On récupère un verre et on essaye de creuser ici pour recevoir justement le caramel, d'accord ? Mais le truc, c'est qu'il faut creuser, mais je pense qu'il ne faut pas abîmer le contour. C'est très chaud les amis, donc moi je le fais avec les doigts parce que je suis un peu fêlé. Mais vous, de votre côté, utilisez quelque chose pour ne pas abîmer justement le contour. Il y en a quelques-uns qui sont, il y en a un qui est couché là, mais c'est pas grave. On va quand même le remplir. Ok ? Donc là, on va laisser complètement refroidir. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour remplir les pommes. Alors, juste avant de les remplir les pommes, je suis en train de voir un truc là, regardez. J'ai réfléchi longuement. Je voulais d'abord mettre les pommes et puis mettre ça par-dessus. C'est vrai qu'on aurait eu un joli glaçage. Mais je pense que c'est important d'avoir, alors là, le caramel, il est bien froid au début. C'est important d'avoir, comment dire, un mélange qui soit caramélisé. Alors attention de ne pas trop en mettre pour ne pas que ce soit trop trop sucré, d'accord ? Donc là, je pense que c'est pour cette quantité-là, la quantité que j'ai fait, je pense que c'est nickel. Donc vous, de votre côté, ne faites pas comme moi. N'attendez pas que le caramel soit complètement froid pour mélanger, pour les mélanger à vos pommes. Essayez de le mélanger quand le caramel est encore un petit peu tiède, de façon à ce qu'il se mélange facilement. D'accord, moi j'ai attendu. Vous voyez, je m'arrange pour que vous, vous ne refassiez pas les mêmes erreurs que moi, ok ? C'est normal de faire des petites erreurs comme ça, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Et pourquoi on fait ces petites erreurs ? Parce que ce sont des recettes que l'on fait pour la première fois. On ne fait pas ça tous les jours, vous voyez ce que je veux dire ? Donc comme on le fait pour la première fois, en la faisant, on se dit tiens, si on avait fait comme ça, ça aurait été mieux. Mais moi, je vous donne les tips, de façon à ce que ce soit vous qui galeriez le moins en fait, ok ? Donc vous voyez, là on a des pommes au caramel, ce ne sont pas des pommes caramélisées. Ce sont des pommes au caramel, donc là on va goûter rapidement. Je vais vous dire la vérité, si c'est trop sucré ou pas. Parce qu'après, il y a le mélange avec le feuilletage. A la dégustation, le feuilletage n'est pas sucré, donc ça devrait bien s'équilibrer. Hum, délicieux ! Alors, ce n'est pas trop sucré, je vais vous donner une astuce les amis. On va mettre quelques gouttes de jus de citron, parce que l'acidité, ça compense un petit peu le... le côté sucré, d'accord ? Je vous montre les citrons, ne les jetez pas les amis quand vous les utilisez. Regardez, vous les filmez au frigo, on ne le jette pas les amis. Donc là, c'est vrai que l'astuce du citron, ça peut être intéressant. A condition, bien sûr, de ne pas mettre les pépins. Ok ? Là, on met un peu de citron, vous allez voir, ça... Ça ramène du peps, ça. Et en plus, ça contrebalance le côté légèrement sucré. Mais là, je vous le dis récemment, ce n'est pas... Ce n'est pas écœurant. Alors, on mélange rapidement comme ça. On va re-goûter une dernière fois avec le citron. Et là, ça va être magique. Alors, je pense que... Une fois que l'on va les garnir, je pense que je vais mettre un petit coup de brillant dessus. Parce que les pommes comme ça, quand elles vont refroidir, je pense qu'elles vont changer de couleur. Allez, on re-goûte. Ouais, là, on a autre chose. Hum... Ah ouais. C'est... C'est une tuerie. Une tuerie. Ok, je récupère une assiette. Je dispose... Alors, attendez, on va voir. On va utiliser la technique de tic tac. Ok. On met tout ça dessus, vous voyez. Et on va remplir l'intérieur des croustades avec nos pommes au caramel. Allez, on récupère une croustade comme ça. Des pommes au caramel. Oh la la... Oh la la... Waouh, magnifique. Magnifique. Ok. Je vais remplir comme ça. Et on se retrouve juste après. Ah, je pense qu'il est temps de déguster les amis, là. C'est vraiment ça. Vous êtes prêts ? Ce sont des croustillants aux pommes qui vont faire fureur. C'est parti. Hum... 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 Les pommes, elles sont légèrement caramélisées. Juste ce qu'il faut. Il y a un petit peu de mâche. C'est un truc de dingue. Et avec la pâte feuilletée, ça équilibre bien le tout. On n'a pas quelque chose de trop sucré. On a rajouté donc du citron. Ça a bien contrebalancé. Là, si vous voulez retourner en enfance, les amis, il va falloir faire cette recette. Je vous kiffe, je vous aime. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours le matin à 9h. On se retrouve également le dimanche à 16h et le mercredi à 16h en live. Franchement, c'est de la tuerie. Je vous kiffe, je vous aime. Bises. Bye bye. Hum... 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 Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La recette vous attendante sur notre chaîne YouTube Cuisine Rapide. Vous avez le lien dans ma bio juste en-dessous. Je vous kiffe. Bis. Bye bye. Hum... 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 Hum...